Ce portrait du Duc d'Orléans, peint par Ingres en avril 1842, on l'a choisi comme affiche de l'exposition mais également comme départ de l'exposition parce que c'est tout simplement un chef d'œuvre absolu, c'est l'un des plus réussis d'Ingres. Il a été classé trésor national et acquis par le Louvre en 2005. Ensuite, c'est aussi le portrait le plus réussi et en même temps vrai de ce modèle. Le Duc d'Orléans avait beaucoup de prestance militaire, il était réputé pour son élégance, sa grandeur d'esprit, mais aussi il émène de ce portrait une certaine sensualité, une certaine nonchalance qui le rende humain. Et puis, c'est l'œuvre qui traduit le mieux la relation particulière entretenue entre le prince royal et l'artiste Ingres, puisque c'est certainement un tableau attendu pendant longtemps. Ingres et le Duc d'Orléans se sont rencontrés pour la première fois en 1834, le prince a alors seulement 24 ans. Il rêve déjà d'avoir son portrait par Ingres, un vœu qui mettra du temps à être exaucé, puisque d'une part Ingres répugne à peindre des portraits qu'il juge inférieurs au tableau d'histoire, et d'autre part il s'apprête à partir de Paris pour prendre pendant cinq ans la direction de l'Académie de France à Rome. Donc c'est seulement au retour d'Ingres à Paris à l'automne 1841 que peuvent commencer les séances de pause. Et c'est là qu'on note une particularité très rare, c'est que le prince royal quitte le palais, se déplace pour venir chez Ingres, au palais de l'Institut de l'autre côté de la Seine, pour poser devant l'artiste et discuter avec lui longuement. On sait qu'il y a eu au moins sept à huit séances de pause et Ingres dit que le prince est charmant toujours, il l'écrit dans une lettre à un ami. Et ce qui fait que cette excellente relation, cette excellente ambiance de collaboration explique la rapidité étonnante d'Ingres à terminer ce portrait en seulement six mois à peu près. Il y met la dernière touche en avril 1842 et malheureusement, trois mois plus tard, le 13 juillet 1842, le prince décède à l'occasion d'un accident de calèche. Ce qui fait que ce portrait est la dernière effigie faite de son vivant. C'est par conséquent la plus belle, la plus réussie, mais c'est aussi la plus émouvante pour nous.